Bonjour, bienvenue dans votre session d'information sur CNE Info International du mardi 28 novembre 2023 sur l'actualité nationale et internationale. Nous commençons par le collectif des associations de demandeurs de visa qui a adressé une lettre aux ambassades pour attirer l'attention sur les nombreuses difficultés rencontrées dans les demandes de visa, désirées de se rendre dans ces différents pays. En effet, ces derniers veulent une réduction drastique des frais et la durée d'attente pour le visa. Parlons de l'examen du budget du ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Sabadio Benka, a fait face aux députés. Il est interpellé par le parlementaire Ibrahima Diop qui a soulevé la problématique de la spéculation foncière qui fait que les paysans n'ont plus accès aux terres. Selon lui, le parlementaire, le plan sénégal émergent PSE est le cimetière des illusions perdues par le Yonuyo Kote pour ne pas avoir pris en compte une agriculture prospective qui puisse relever les défis. Partons à Peterson où un incendie d'une rare violence s'est déclaré ce mardi dans la commune de Dakar. Une explosion dont on ne connaît pas encore les causes, mais la hauteur des flammes sur ces images aperçut l'escroire à la violence de l'incendie. Forum sur la paix et la sécurité. Le chef de l'État, Makissal, est revenu sur les défis sur lesquels la sécurité occupe une place importante en Afrique. L'Afrique des potentialités et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité des institutions met en lumière les contrats d'un continent. Une Afrique qui progresse sur la voie et la démocratie met encore sécouée par l'instabilité institutionnelle, a déclaré le président Makissal. Parlons de parrainage. L'heure de vérité approche pour les candidats à l'élection présidentielle de février 2024. Certains candidats ont déjà déclaré avoir atteint le quota qui leur était fixé de 35 000 parrains. Amadou Baloui a déclaré avoir atteint plus de 3 millions de parrains. Le CORET pour sa part met en garde les journalistes sur les publications des chiffres du parrainage. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de de l'intelligence dans les médias invite les journalistes à donner une information juste et vraie. Parlons de l'actualité internationale où les attaques terroristes ont fait 31 morts au Togo. Comme ses voisins, notamment le Burkina Faso, le Togo est touché par le diadisme. Contrairement à son habitude, le gouvernement a choisi lundi dernier pour faire le bilan des attaques terroristes dans le pays. Dans un communiqué, au cours de l'année 2023, le Togo a fait état de 31 morts, 29 blessés et 3 disparus dans les incidents terroristes, a déclaré Yaya Bouykan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. En Afrique du Sud, 11 personnes ont été tuées dans un accident dans une mine de platine. Un recenseur qui transportait 86 employés est tombé alors qu'il remontait les travailleurs à la fin de la journée de travail. Les autres ont été transportés à l'hôpital. Au Nigeria, une cinquantaine de djihadistes tuyaient lors d'une explosion de mines anti-véhicules dans la région du Lac-Tjat dans le Nord. En effet, deux camions chargés de militants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont explosé en eurtant une mine terrestre à l'extérieur du village d'Ariman, Masalassi, dans l'État de Borno, selon deux militants anti-djihadistes. Parlons de sport. Nous commençons par la Coupe d'Afrique de 2024. Le ministre du Sport, la Diopface, au député hier, a annoncé l'installation de Fanzone dans les 46 départements du Sénégal. Sport encore Coupe du Monde. Le Mali récupère une deuxième arme offensive contre la France. Avec son capitaine Ibraï Madiara, le Mali en compte déjà une arme offensive de taille contre les Bluets. En effet, l'attaquant aligné sur le côté droit du milieu par le sélectionneur Soumaïla Sissé est le joueur le plus décisif des aigles aînés depuis le début du tournoi. Trois buts et trois passes décisives, moins que le numéro 8 malien est un véritable meneur d'homme. Donc c'était tout pour votre session d'information du mardi 28 novembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite de ce programme sur Séné Info International.